Musique Tout le monde est ciblé, secteur public, secteur privé, tous les secteurs d'activité et des évolutions vers des opérations de type indirect. C'est une très forte augmentation des attaques, clairement. C'est difficile également à quantifier parce que le phénomène qui est lié à cette activité bien spécifique, c'est la non-déclaration ou la sous-déclaration par les victimes. Et là je pense qu'on va toucher un point que vous avez sans doute en tête, évidemment, ce phénomène de honte, et c'est pour ça qu'on saluera évidemment la ville de Vannes qui témoigne depuis bientôt trois ans, annonce qu'on se croise beaucoup dans beaucoup d'enceintes, mais c'est un vrai bonheur d'avoir quelques victimes comme ça, surtout très emblématiques, qui vont venir témoigner, qui vont nous dire oui, ça nous a fait mal, voilà ce que l'on a fait, et on peut s'en sortir et surtout on peut prendre le problème à bras de corps. Ça c'est le message je pense à faire passer. On a des systèmes très faillibles, beaucoup de vulnérabilités qu'on n'identifie pas encore d'ailleurs, et je pense notamment aux collectivités parce que c'est pas faire affront que de demander aux collectivités lesquelles ont fait un parcours par exemple d'audit, d'aller auditer leur système d'information. Je pense pas que ce soit la majorité, mais voilà, il n'est jamais trop tard. Donc observons que si rien n'est fait, si les comportements ne changent pas, et surtout si la prise de conscience ne se traduit pas par des actes et par des actions, donc ça je m'adresse plutôt aux décideurs, aux élus notamment, sans doute que les catastrophes, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment notre préoccupation, des catastrophes se produiront, quelle que soit l'ampleur, quel que soit le secteur et quelle que soit l'année. Quand on a subi l'attaque en 2016, en février 2016, on ne s'y attendait pas et on ne voyait pas, effectivement, on ne voyait pas pourquoi on attaquerait une ville, on est dans le service public, dans l'intérêt général, qu'est-ce qu'on peut nous voler ? La rançon, parce que c'était un rançongiciel, c'était 25 000 euros quand même. Il y a des communes qui payent, il y a des communes qui payent, voilà. Donc 25 000 euros, nous on ne l'a pas payé, on a une équipe musclée qui a résolu le problème, on estime 1 à 2% des données des postes attaqués. On a eu à gérer cette attaque-là, mais il est clair que ça coûte plus de 30 000 euros à la ville depuis 3 ans. Ça veut dire que les 30 000 euros que nous investissons pour la protection de nos systèmes d'information et la protection des données des Vente, c'est ça en moins dans les projets de la ville de Vannes. Donc on a besoin de structures, supports, et Méganisme Bretagne a vocation, et on attend, nous, les collectivités, qu'elles jouent ce rôle-là. Et donc elle a un projet ambitieux sur un programme 2020-2024 qui est finalement, oui, on vous accompagne les collectivités sur la dématérialisation de bout en bout, et moi je suis une élue vraiment militante pour la dématérialisation, mais en même temps, on vous accompagne aussi sur la protection des données, l'hébergement de vos services, la sécurité des services que vous proposez à vos citoyens ou que Mégalise nous propose. Et donc c'est extrêmement important d'être accompagné. La souveraineté, c'est un certain nombre de conditions. Et la première d'entre elles, pour nous, pour Mégalise Bretagne, c'est que l'hébergement des services de demain soit hébergé en France. Alors au niveau sécurité, nous c'est comme un petit peu chez Anne. On a eu en 2017 25 attaques de Ransom Wars dans les communes du Jura, donc d'autres attaques avec des clés USB qu'on trouve dans la cour, et puis c'était arrivé à Arbois par exemple, une belle clé USB dans la cour, puis en fait tout le système était vérolé. Alors on n'a jamais payé non plus. Le SIDEC a été attaqué aussi, le service juridique, ils ont reçu un bel, en réponse à votre demande d'appel d'offres, vous voyez, trouvez si joint notre dossier, boum. Le SIDEC a été coincé pendant un jour et demi, donc il a fallu tout décrypter, tout travailler avec l'équipe. On n'a jamais payé, mais ça nous a donné effectivement l'idée d'accélérer sur la formation, sur la sécurité. Donc on a mis en place, il y avait une cotisation qui n'était pas obligatoire avant pour la sécurité, qui était de 500 euros pour les petites communes, 1000 euros, 2000 euros, puisque ça consiste à aller faire un audit sécurité sur ce qui se passe dans les collectivités, voir comment ils travaillent, voir s'il y a les mots de passe qui sont sur les post-it, sur l'écran de l'ordinateur. Donc il y a à peu près deux jours de travail, et ensuite de former les secrétaires de mairie. Et puis comme je fais partie de l'association des maires du Jura également, on a passé un partenariat avec l'AMJ, l'association des maires du Jura, pour former des élus. On a depuis quelques mois choisi de faire différemment notre approche sensibilisation, c'est-à-dire qu'on organise des escape game sécurité, cyber sécurité, où on fait venir nos élus ou des agents, et on les fait jouer. En tout cas, rendre la cyber sécurité assez attrayante, pour que la personne comprenne l'intérêt qu'elle a à le prendre sérieusement en compte. En fait, c'est des jeux de rôle. Et ensuite, sinon, on a développé, nous, chez Soluris, un petit escape game, avec des codes à trouver dans une salle, en fonction d'indices, etc. Avoir un peu la démarche du hacker qui veut accéder... Se mettre dans la peau d'un hacker. Exactement. Sur des scénarios très simples, puisque les personnes qui sont lassives n'ont pas forcément la compétence informatique.